Tu veux un morceau de moi ? On va voir comment même les gens vont arriver dans ce groupe stage 4.8c qui va être monstrueux Et si on peut faire un petit point sur les gens qui sont arrivés Il y a celui qui a eu le biscuit Bim ! Rogue, champion blizzcon dans le titre, a été invité Ce que je trouve bien, je n'ai pas envie de dire que le champion blizzcon devrait être tout le temps invité mais pas loin Après maintenant, on va voir ce qu'il vaut le Rogue On ne l'a pas vu cette année On l'a vu perdre en fait Il n'a rien passé Il a disparu sur les 3 premières semaines de janvier Et du coup, ensuite il y a eu des qualifiers par serveur On a tous ces gens qui sont qualifiés très équilibrés au niveau des races Pour le coup, avec classique Deer, Showtime, SOS, Gumiho, Innovation, Uthermal, DAC, Eliezer Et Impact, qui est la petite surprise Oui, la petite chips qui avait mis des cloquettes à tout le monde sur le qualifier coréen Et ensuite, on a les qualifier avec ce qu'on est en train de finir de vous faire vivre Et si c'est qualifier, on rejetera un Protos ou un Zerg Il y a du terrain qui passe Mec, si on a un Protos, on a quand même 8 Protos, 8 Terran, Uzerg Oui, c'est clair Ça serait assez épique d'un point de vue équilibré Ce qui est très probable, parce qu'on a 3 Protos et 1 Zerg Jouez à mon nouveau jeu, devine quel est le coréen suite à la coiffure C'était un peu rapide, mais c'est un peu dur Là, c'était faisable, je pense Toujours compliqué Et là, on peut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les braquettes On va résumer ici TY, Impérial, en TVT, avec la T tout le monde Il a démoli tout le monde de 0 Maru, qui a fait le taf en PVT Et notamment Maru Stats, si vous voulez voir un BO, PVT Ça me fait chier, je ne l'ai pas vu celui-là en fait Alors, c'est pas mon style de jeu, c'est un peu campus Mais Maru joue le late game sur Neon Square Violet Mais c'est quelque chose, dès qu'il joue contre un bon Protos, ça arrive souvent quand même En fait, dès qu'il joue Stats, c'est classique Et il fait des vraies unités le late game Il joue pas le late game avec juste des Ghosts et des Levi's Et là, ensuite, on a Ryoong qui a avancé avec DNS Qui, si je ne me trompe pas, a été le français qui aurait été le plus loin Non, Stéphano a quand même passé un tour Ici Mais voilà, DNS, Loser Ronde 4, malheureusement, ça aurait été la meilleure performance française Dans le Braquet 2, du coup, ça c'était hier après-midi Serral qui s'est imposé, ah si, il a battu Trust, du coup, Knight and Trust est true On a le parcours, mais alors, tranquille de Solar, l'autoroute Ouais, en même temps, il n'a pas rencontré grand monde On peut le dire, en fait, il était censé croiser Scarlett Et il y a eu un accident Et il y a eu un accident qui a été le 2-0 Gourou contre Scarlett Malheureusement, il y a eu un accident à nouveau pour Scarlett en fin de parcours Avec True qui s'impose maintenant Alors pourtant, elle avait fait une remontée convaincante 2-0 Linog Bon, 2-1 Trust, mais qui avait donné du fil à retard aussi à Serral Donc il avait des coquineries, en fait, Trust en stock Et puis Zantster aussi Et du coup, derrière, elle s'inclint contre True Imre Et on va aller dans le Braquet numéro 3 qui s'est fini tout à l'heure Braquet numéro 3, voilà, où Zest, il n'y avait pas de rose, en fait, en bas, face à Zest Du coup, Zest a déroulé ici Et il a démolé tous les terrains, ouais Malheureusement, voilà, on parlait du parcours d'Aeromarine Sans rien enlever à Aeromarine, mais pas de Coréen Par contre, quand même 2-1 Snod, 2-0 qui est l'Azur Bah voilà, dans le domaine des non-Coréen, tu as pesé Et Special qui arrive à sortir Bunny Ça aurait été un bon cross-up set, je pense que Bunny s'en sorte Il était comment le TVT Bunny Special ? Je ne l'ai pas vu du tout Assez épique Il était cool ? Alors, c'est parti en mecha contre mecha, mais what the fuck Ça n'a pas beaucoup joué le 200 de pop D'accord, ils ont beaucoup traversé la carte Ouais, traversé la carte, tenté de prendre des fights Des styles très différents, avec un Bunny très agro Avec une compo plus axée sur des cyclones Bunny et un joueur agro de façon Là où Special, lui, plus prendre le contrôle et rien faire des libérateurs, etc Et nous, on est ici, on a vu les qualifications de Trap et Hurricane Et on verra peut-être un Coréen En tout cas, il y aura un Coréen dans ce match qualificatif Il y aura un Protoss aussi Casse, il n'a pas eu de chance 0 de nib, 0 de cure, hop, ça dégage Casse, on ne l'a pas laissé jouer Et je dirais qu'une des plus grosses déceptions du coup Du tournoi, c'est Tielo Parce que patience, ok Mais Gérald, t'as pas le droit Ouais, 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 ouais Je suis d'accord Après, il fallait mourir face à Lozera Mais au moins dignement, quoi Ouais, au moins... Et puis en vrai, on se devait être en espoir Presse Tielo, ZVZ Tu te dis, ouais, il a peut-être trouvé un truc Non, là, il n'y a pas eu de trouver Il n'y a pas eu de truc Ok Il y a juste eu crash Bah, il y a eu Tielo en 2018, quoi C'est-à-dire que c'est moins bon qu'en 2017 Et c'était déjà moins bon qu'en 2016 C'était déjà pas terrible, là, en descendant, en fait Tielo, il fut un temps où il allait loin dans les tournois Il fut un temps où il faisait tous les quarts finales Et puis désormais, quand on passe un tour... Ouais, c'est ça, exactement C'est triste mais ça arrive Allez, BVZ, ici, deux coréens Pour affronter un Foreriner en match qualificatif En haut à droite pour la type Deadpixel Du coup, patience Ici, son adversaire est en haut à droite Alors lui, il est en bas à gauche Pour la Team Zerg Il s'agit de l'Ozira Bien vu Je porte plainte contre la base Ouais, non, bien C'est dans ta gueule Ouais, ouais Tu es en tort, Ibrose Non, la rampe perturbe Ah bon ? Ok Non, t'as plus souvent des rampes quand t'es là Ouais Tu vois ? Bref Ohlala, je l'arnaque quoi La mauvaise foi n'a pas de limite, des fois La mauvaise foi, c'est un bon mot, ça Bon sur le 3, mais... Oh, patience Patience, ici Patience, euh... Capable de haut, très haut et de bas, euh... Très très bas Ça devient de la performance aussi quand il fait une super fin, c'est euh... Ah bah c'est euh... Dans la nullité, il arrive à la terme des sommets Et l'Ozira Qui, voilà, doit rembourser bien entendu sa chirurgie esthétique Ouais Son implant de pectoraux Il fait même les yeux et tout En vrai, pour le coup j'aimerais bien le voir gagner et le voir en interview Pour voir si du coup ces pecs c'est toujours les mêmes qu'avant, en fait Ce sera une bonne façon de se confirmer que c'est du faux ou pas, tu vois Parce qu'en vrai ça se trouve que je suis un gros enculé de dire ça, hein Non mais en tout cas... Mais ils ont l'air weird quand même, on est tous d'accord pour le dire Il y a une chirurgie sur sa gueule Ouais Avec l'ouverture des yeux notamment Ce qui est bizarre parce que statistiquement t'as plus de chances de gagner un tournoi de Starcraft quand t'as les yeux vredés que quand tu les apportes Qui t'immobilise pendant au moins un mois avant de pouvoir jouer à Starcraft, hein, parce qu'on t'a fait un oeil puis l'autre, hein Donc euh, bon, on joue à Starcraft, bon, c'est pas ouf, hein Ah j'avoue que ça doit être compliqué Oh par contre ça serait une magnifique discipline d'handisport Jamais on atteint les jeux olympiques, faut aussi qu'on ait les paralympiques Grave Ah bah c'est super qu'au jour où ça arrive, on a step up, hein Ouais Mais ah bon, le paralympique tu le mets à quel niveau ? Le mec a pas de jambes, il fait du Starcraft, est-ce que c'est un vrai problème ? Non, tu vois, on enlève un oeil ou une main Un doigt, c'est juste en chance Ouais, je sais pas, faut que tu enlèves des règles à un moment Parce qu'en vrai, un doigt sur la souris c'est pas si grave, mais ça peut être inconfortable, sur un clavier ça commence à se gêner Ouais, ça dépend lequel tu vois Alors, un droitier qui perd, un doigt sur la part gauche, ça compte Par contre, il s'arrive à droite, ça compte pas Il faut qu'il en perde deux Allez, la bouille sur la part de l'oubira Il faut qu'il en perde deux C'est important, voilà, d'établir des règles C'est plus qu'un et tu peux participer Bon allez, c'est vu Le problème est vu Le timing est chaud Ouais, ça devrait passer Ouais Le Phoenix qui n'est pas encore là Maintenant, on va être tout de suite au courant C'est bien d'être au courant, c'est mieux d'avoir des unités Ok, c'est tellement chaud Bah non, là, il va prendre un Il va prendre, maintenant Il va avoir deux... Il va full wall, je pense Le truc, c'est que c'est sans retour ici Le Link float du coup, de la part J'ai peur pour l'oubira J'ai peur pour l'oubira mec Je trouve ça commence très très mal cette histoire Parce que là, c'est full wall avec deux adeptes Et en fait, le Phoenix met tellement un stop instantané Bah en fait, il n'y a pas de renfort quoi Ouais Les renforts, ils tapent sur un wall où il y a la défense quoi Ouais, le... LOL LOL Oh non Bah là, il a singé là Ah non, c'est full wall Ouais, c'est full wall Mais euh... T'as pas de bâtiment derrière T'as pas d'unité derrière Ah, il y a le rack Bon, la singerie quand même, Maxima Ouais, moi je trouve que c'est pas ouf Enfin, ce qu'il fait Oh, attends, le Wargate Oh non Le Wargate et les adeptes Trappés Ah, ça valait le coup de sortir Oh, non ! Ok Alors, tout d'un coup Cette game vient de prendre Une dimension Supide De proportion incroyable Petit écrou qui va bien quand même Il n'y a pas de pression Allez, hop Bah du coup, j'aime presque bien la position de vous dire Hop Le mec, il peut faire quoi ? Il a retourné à l'âge de pierre, le pauvre Eh, il y a eu une tentative de poussage de l'adeptes Ouais, non, l'ozira qui va poser B3 Bah ouais, mais là, patience, c'est quoi le projet ? Pour refaire un cyber, refaire un Wargate Mais pourra, qu'est-ce que t'es late quoi Est-ce que tu produis les unités en queue à ce moment-là ? On vient d'avoir l'équivalent Protos du mec qui perd son Tech-Lab avec le Steam J'ai presque envie de dire que c'est pire C'est pire parce que le Tech-Lab est moins loin en terre Déjà, et puis euh... Et puis le Steam, c'est pas de la production d'unit On va se repositionner, dès qu'il sentait qu'il allait se faire se rendre Hop, il recule d'un carré Bah, le Steam, en fait, c'est pas de la prod T'as des marines poubelles Tandis que lui, c'est sa prod qui est nulle quoi Ah bah, elle est à tout de suite Ouais Elle est à l'ancienne quoi Qu'est-ce qu'on fait avec ce T2 pour nous dire ? Est-ce qu'on se met pas juste un gros bataille de rats ? Iiiii, moi j'aimerais bien hein Je trouve que c'est quand même un bon call, le bataille de rats Oh ! La Queen, la Queen La Queen Mais c'est un peu dans tous les sens, là Oh là, elle a une capitale de Queen Elle a explosé C'est fort ce qui fait la patience Ouais, avec cette 3 petites unités Ouais, il a bien entamisé Le problème, c'est ce bataille de rats qui arrive avant ton... Avant ton warpgate Avant ton warpgate Ça va, full chronobooster c'est quand même rapide hein Le Steam pack là, il serait un tiers hein Comme ça vous le rappellerez Ouais Et puis il y avait l'époque aussi où le bunker Et bon, on pourra en faire en réaction Tandis que maintenant, il faut l'avoir Sinon t'as déjà perdu tant que les mi traversent la carte Ouais, bon il y a l'époque aussi où le bunker T'en faisais en réaction Quand tu voyais une hatcherie chez ton adversaire Ouais C'était bien ça hein Ouais, ça c'est de la vraie réaction Déjà que ça marche encore maintenant Le mec, c'était tellement broken au début Et la meilleure pointe qu'il y a C'était sur Dead Naga qui avait herbe Où t'avais une espèce de construction Où tu pouvais... Genre tu fais un bunker là Imagine là c'est fermé tu vois Ouais Tu fais un bunker là Et tu laisses ton marine là Quand t'es en train de construire ton bunker Et le mec il arrive avec ses herbeaux Et il y a un marine derrière ton bunker en construction Qu'est-ce que tu vis l'attaquable Ouais Qu'est-ce que tu fais ? Tu quittes poulet Bah c'est con parce qu'en fait On était en train de me recréer Ca avait fait une bonne défense Et on se retrouve Trois minutes plus tard Avec une absence de Warp Gate Qui a logiquement fait que des drones Plus maintenant De toute façon Là Imre honnêtement nous on est pour l'Ozira non ? Bah ouais Non non Trop de pvp tout Parce que là si l'Ozira il perd On se tape un pvp puis un autre Donc c'est bon quoi Au bout d'un moment j'ai envie de dire Patience je pense qu'il y a un disrupteur Ouais je pense que Patience tu lui propose un jeu distruit Après Nib va pas forcément proposer ça C'était Artem Et déjà on verra Oh punaise On va avoir Arstem maintenant Non mais Nib Ah oui Nib Arstem forcément ça joue le disrupteur des deux côtés mec Sauf si Nib a trouvé un moyen de tuer Pour moi Nib il faut pas distruit hein Je sais pas après il était tellement bon avec les bouboules Nib ouais mais il est bon avec des phoenix aussi Il est un peu bon avec tout quand même Ah Nib ouais Ouais avec des claplas il te construit une tour Eiffel Oh la Chut chut Ça je passera pas Chut pchut Hop Petit doigt d'honneur Et du coup ça sera l'Hurker Ouais Pour euh Pour notre ami Loupjira Ouais y a même pas de pre-push Y a pas de... Non y a même pas de bata-bane C'est direct into l'Hurker Après c'est une bonne map à l'Hurker quand même Ouais Patience J'aimerais bien avoir un peu de drop, un peu de minus là, un peu à ce qu'il est capable de proposer des fois. Nerfio, quel est le point ? Quel est le but de se traverser ? Quel est l'objectif ? On occupera tous les oracles. Alors ça, c'est un très bon début ça. Ouais, c'est vraiment où on poche l'urker vachement plus bien. Ah ça sent beaucoup plus fort, tu fais 3 vigilants et puis tu gagnes la partie en fait. Tu snipes les ops. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce qu'on dit, le point là, c'est que quand vous perdez vos oracles, vous n'avez plus la révélation, qui est en fait une vision permanente quasiment sur les lurkers. Si vous avez juste un ops pour les détecter, certes ça les détecte, mais vous avez la possibilité de vous faire sniper. Et le zerk ne manquera pas à ce niveau de cliquer votre ops, et là vous n'avez plus de vision et vous perdez la partie. Attention, ok j'aime bien ce que fait le dira, c'est peut-être pas tout de son armée. Maintenant pour être précis. On va prendre 2 arc-ontes pour être pris dans l'hidra. T'es où ça ? T'es où ? Il y a 5 drops quelque part. Bon ils vont être spotés instant, mais je sens qu'il va y avoir un espèce de drop lurker avec concap de lurker dans ta main. Ouais. Ah ouais non là il va... Il va déguster un peu de... Un petit peu de... T'es partout là le bon patient. C'est si bon run by 2 zélotes qui prennent une queen, qui vont peut-être choper un hydra mais pas tellement plus. Qui font back l'armée hein. Oh ! Bon non mais ça c'est... Faut arrêter de murfer des lurkers ici. Bah en fait back patte toute ton armée avec un vieux F2 si tu lances des lurkers. Ouais c'est sûr. Par contre le prisme va prendre. T'arrives. Ce bruit est dégueulasse. Le truc c'est qu'il s'est... En fait je sais pas si il s'est rendu compte qu'il s'est fait scooper par les pilotes. Si si il l'a vu parce qu'il a changé de direction. Ok mais il a fait 100% spot-head et là ça va 100% pas marcher. Somme si on aurait créé un vrai décalage. J'ai pas l'impression qu'il y a du lurker là dedans. On va essayer de l'hydraling. Allez attention ici on a une bonne zone aussi. Oh faut s'enterrer, faut s'enterrer, faut s'enterrer, sniper l'ops. C'est l'objectif ici de la run by. D'où ça run by ? Ça rentre du coup. C'est ce qu'elle disait. Attention ici du coup le triple front. On a beaucoup de lurker hein. Là tu lui chies dessus hein. Tu lui droppes sur la tête hein. Comme ça il storme ses propres unités aussi le père. Ouais bon. J'ai tendance à sous-estimer les dégâts de la storm. Bah le problème c'est que l'hydraling c'est un michement entre le maraudeur et le marine. Le marine avec beaucoup de points de vie. Ouais. Oh la 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 la. Il s'est pris un dope. L'ozira mec. Ouais. La seule chose qu'il a dépensé là chez son adversaire ce sont les sorbes en fait. Ouais 2-3 zélotes et c'est tout hein. Il a plus rien. Bah après il y a des études il y a une bécane mais patient on vient de faire le taf. Et c'est con on nous ira tu vois qu'il n'y a pas été. Genre tu étais cramé avec t'avais droppé dans la main. Viens droppé par là tu vois faire double front. En vrai tu mets tout sur la b3 en chiant sur une partie des units c'est terminé. Ouais ouais avec Darren Style tu vois. Ouais voilà. Maru Style. Maru Style. Alors attention cette armée par contre face à Masidra si on a pas les Storm et qu'on en a pas. Et là on est sur une zone quand même qui est ouverte hein on peut le dire. Allez faut y aller faut y aller. Mais pourquoi il essaye de dropper à nouveau c'est débile. Ou drop dessus je sais pas mais c'est nul. Ohlala. Ça c'est 4 hydralis qui viennent de devant la fière. 2 de plus hein. 4 de plus là. C'est vraiment pas terrible hein l'osir a ce qu'il fait. C'est dommage. C'est bizarre qu'il ait battu sous quand même ça me fait chier. Pour faire ça après c'est un peu décevant. On était censé voir sous là les amis. Bon après sous il était surtout sans faire ne pas perdre leur stun. Ouais aussi. Bon ça c'est le large parcours qui arrive. Attention. Stop. Ohlala. 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 Et voilà. Et mange tes douche ici. L'osir a qui est en train de se faire complètement démolir. Par impatience bien agressive qui douche correctement. Il frotte le cuir chevolu. Attention il n'y a pas de retard. Alors il est en train de donner un peu la colle non. En fait le problème de la patience. Il a click latch. Non mais il va se faire clean up par la riprop je pense. Il y a à 10 heures les il vont sortir click march. Ok. Non les zélotes. Là il n'y a rien à mettre devant Ezidra. Il va falloir mettre des drones. En all position c'est fait. Est-ce que ça peut le faire ? La riprop de zélotes. Il fait le tap. L'âge qui va être clean. Comme tu l'as dit. Et ça va passer pour patience. On a eu peur deux secondes que Ezidra Manbite. Mais le prism a fait son office. Attention on peut voir des zélotes. Il me réjage. Bon. Bon. Patience un peu approximatif. Il y a eu deux joueurs là. Ce n'était pas méga propre. Ce qui donne confiance. On a vu de plus belles games en WSS. Ça donne confiance du coup. Pour nos deux foreigners. Pour Arstem et Eni. Parce que honnêtement. C'était pas fou. Ouais. Je pense qu'on peut admirer cette courbe. Un instant. De toute façon c'est important d'admirer les courbes. Ouais. Mais là clairement il y avait une chute de rein vertigineuse. Ça fait mal ici pour Lousira qui était bien. Ou une prise d'agent. Ouais. Qui était bien. En fait là c'est le moment où le botox ne fait plus effet. Ouais. Faudra demander à Karla bientôt. Karla. Qui ça va être Darmatic Sun. Oh mon dieu. C'est déjà pas beau. Comment ça sera ? On va encore plus tirer. Quelle horreur. Ah. On a un Lousira qui rejoint le salon et qui nous dit un truc en coréen. C'est Sugo. Sugo ? Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est à dire super. Ah. On a un Lousira qui rejoint le salon et qui nous dit un truc en coréen. Ok. C'est comme le joueur ou rien à voir ? Euh. Non. C'est juste super. Genre. Cool ? Ouais. Cool. Genre U-bet souvent ça. Sugo. Sugo. Ok. Bon. Allez. Patience. Go. Go. Avec le bon caps lock. Ouais. En tout cas, dig up aux admins. Ouais. Ils exhaustent vite et bien. C'est cool. Genre au sort de la game, le truc est déjà haussé. Ce qui, voilà, après avoir subi les admins de Rimac, forcément ça fait du bien. Je vois de la hitence dans le chat. C'est marrant, dans le chat, depuis deux jours, la discussion c'est... Bon alors l'équipe Nation Wars ! Qu'est-ce qu'on fait bordel ? C'est bien, tu vois. C'est là où on est comme le fou de 60 millions de sélectionneurs. Ouais. Ouais, c'est clair. Non mais parce que... Sauf que là, ils ont le droit de décider, c'est ça le problème en fait. Là, la discussion... En tout cas, les discussions sont envenimées. Non mais soyons clair, il y a un joueur pour lequel tout le monde va être d'accord normalement. Ouais. Puis ensuite, c'est ouvert. Votez bien pour les coréens, surtout. Ça te plaît pas mon vote, moi ? En vrai, mec, sous Hiro, ça passe. Zest, mec, il est moins bon qu'Hiro, Zest. Bah oui, je sais. Mais Zest, il sera bon en Nation Wars parce que t'es pas obligé de l'envoyer contre un Zerg. Ouais. Ouais, c'est d'accord, mais bon... Ah, attends, on rejoue. Patience est là. En bleu. Je pense que c'est Hurricane du coup. À côté ? Non, c'est Lozira. Si ça tapote le clavier comme ça. Ouais, puis Lozira, il a un blanc comme ça. Ouais. Oh, il est joué, son petit... Je l'aime bien, son clavier de Lozira. Puis il est vieux. Putain, il l'a depuis longtemps, mec. Ouais, parce que ce qui est Athéna, c'est la solidité des claviers. Ouais. C'est vrai que le million de touches, je sais pas quoi, en vrai, c'est fou le pipo, ça, mec, parce que ta touche... Ah, pour faire des Marines, tu l'as tapé bien plus de million de fois, déjà. Ouais, ouais. Bah en fait, j'ai vu, j'ai 6000 replays dans mon dossier, chez moi, sur mon ordinateur. 6000 replays ? Ouais. Combien de la clique déjà ? Ouais, beaucoup. Ouais, non, je suis mille... Et ça date de... j'ai changé il y a 2012. D'accord. Ça date un peu, quand même. En haut à droite, Lozira. C'est là où je me dis que j'ai pas le temps de jouer par rapport à toi ou Yogo à gauche. Patience. Bon, Yogo... Ouais, j'ai même pas 11 000 game. Il est hors compét, Yogo. Ouais. Mais TKL est hors compét, hein. C'est vrai, tu penses TKL il a plus de game que Yogo ? Ouais, parce que TKL il a des smear. Faut les comparer, rien que les mains comptes, déjà, c'est une bonne stat. Ouais. Parce que là, TKL, cette saison, je crois qu'il est à 350-350 sur son main. Ouais, et probablement autant sur son smear. Oh, c'est énorme, quoi. Putain, tu sais, je vais peut-être repasser, enfin, à 50% d'où il arrête. Ah, c'est bon, moi, je viens de passer. Parce que quand tu... Je suis même en plus 12, hein. Quand tu reprends, c'est dramatique au début. Ah bah, moi, le début de saison, j'étais en moins 10, et là, je suis en plus 12. Ouais, bah, moi, j'ai conçu la période de 400 points de l'emmr. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps, tu ne les méritais pas, hein. Bah, ouais, non. Un arrêt d'un an, ça s'enchaîne, tu vois. Le dernier game de l'adore avait 4 mois. Ah, ouais. Et avant ça, il y en avait. Par contre, sur Dota, l'historique était un peu plus fournie. Ouais, ça va, j'ai bientôt 1000 games sur Dota. 1000 games ? Il a commencé il y a un an et demi, le jeu, non ? Depuis le mois de mai. Mais non. Putain, t'es un animal. J'ai trahi hard un peu. J'ai fait au minimum 5 games par jour pendant 200 jours, MDR. Espèce de connard. Il y a beaucoup de jours où j'ai fait plus de 5 games, c'est ça le truc, en fait. Ah oui, il y a des jours où t'as pas joué, il y a des jours où t'en as fait 20, quoi. Ouais, il y a des jours où je me suis levé, je vais jouer à Dota. Depuis que t'es couché. Non, à un moment j'ai eu faim. J'ai pu trouver une pizza quelque part. Oh là 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 là. Qui est arrivé chez toi, bien sûr, t'es pas allé la chercher. Si, si, je vais la chercher. Ah ouais ? J'ai un bon plan, pas loin. Bah, l'avantage des pizzas, c'est qu'elle est emportée, généralement, ça coûte deux fois moins cher. C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais avoir assez d'argent pour ne pas avoir ses préoccupations, mais ce n'est pas le cas. Alors... J'aimerais avoir d'autres pour des problèmes de riches. L'Ouzira lui refait la même. C'était 100% scooté. Est-ce qu'on va être meilleurs ? Bah, moi je pense que non. Bon après ça a l'air de ne pas poser problème pour la suite. Je crois qu'on va partir sur un PVP. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sens que derrière ça va être double PVP. Alors... J'ai un feeling. Ok, le feeling. Il est là. Putain, les gens ils ne commentent pas une seule seconde ce qu'on raconte quoi. Ha ha ! C'est pas un code nationwide ! Ils ont mute le stream. Bon alors attends. Là, cette discussion est importante. Non mais... C'est la beauté du game. Vous-même vous savez pour qui beauté. Au fond de vous. Ouais. Vous savez. En fait vous savez surtout pour qui ne pas voter. Et puis vous savez la hype va avec la victoire. C'est ça. Ah et puis autre chose. La police c'est de faire... refaire la même chose et de s'attendre à des conséquences différentes. Ha ha ! Situation très importante. Pour le vote nationard. Pas le game. Allez le... Oh mais... Il va lui rebouffer son cyber. Il va lui reprendre son cyber. Et à nouveau... C'est infâme. Alors c'est vrai qu'il y aura la glaive quand même. Ah la batterie shield. Cette fois-ci ça va surpôler en fait. Non non, il y a la batterie shield. Voyons les glems. La batterie shield sur le nez sur la... 2 secondes. Mec ! Utilise ta batterie shield sur ton... Oh le regard vivant équivalent c'est. Il est en mode il est trop con ce photo. Il est tellement con. Aïe 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 aïe. Non mais là il s'est trompé. A patience il était pas dessus. Putain il suffisait de... Il a full wall ! Il suffisait de 2 clics hein. Tu cliques ta batterie shield, tu fais un clic 3 sur ton cyber. C'est tout. Et t'as... Gagné la game. Et t'as ton warp gate avec la... Clive. Ouais non c'était décevant. C'était décevant. C'était nul à chier. En plus je crois que l'ozira a fait le bon call. Ah bah il a peut-être vu un twilight conceal travailler dans un main. Mais euh... Link plus un avec des buildings ça va manger les adeptes de petit dash quand même. Ouais le cancel. Bon alors il me ré. Ouuuh ! La dark shrine ? La dark shrine ? La dark shrine ? La dark shrine ? Dark shrine ? Heu il s'attend à une agression nous ira du coup il drone pas ? Mais que voulais-tu me dire ? Bah rien du tout. A part rien de spécial. J'ai découvert de nouveaux joueurs aussi. En partant les votes national. Ah bah ouais mec. Et moi j'ai voté pour plein de gens que je connaissais pas hein. J'ai dit toi ton pseudo me plaît. Moi on dévote le futur que je vais faire euh... J'sais plus. Alors. J'espère que c'est pas nous. Allez. Emile ! Attends mais mec c'est Emile sur place qui lag. C'est insane. J'en sais rien. J'sais pas si il est sur place. Ça serait trop drôle mec qu'il soit dans le... Il soit dans les logos SL et il y a une connexion qui crache sur laquelle il est. C'est trop drôle. Non mais par contre... PLPL... Hologne... Spodec... Merde. Spodec ? Spodec area c'est le main stage. D'accord. Donc effectivement on était là dessus. Le problème c'est que c'est pas un pigeon là qui... Il vire. Il fait d'espoir. Ouais ouais il sent l'arnaque. Bon après c'est parce qu'en même temps tu montes des oracles et des phoenix. C'est un peu con de faire des DT derrière non ? Tu vas partir directement sur euh... Sur Arkong gros. Le Mega Man Game. Ouais enfin va falloir les faire la maison les DT hein. Parce que Warp Gatier est pas là hein. Ouais c'est clair. Mais euh... Du coup tu disais euh... T'as découvert des joueurs pour des chinois ? Ouais. Genre. Dans la team bulgare tu vois. Ouais bah bien sur. Bah déjà quand j'ai vu qu'il y avait une team bolivienne j'étais à du coup... Allo ? Ouais tu te demandes si t'as envie d'être euh... On train de caster ce match. Après euh... Oh mais t'es en vrai un schlag mec ! En vrai ça va être drôle. En vrai ça... Mec euh... Eric du Brésil qui se faisait méga stomp par je sais plus qui c'était drôle en vrai. Ouais. Et puis t'as des ptacs du coup qui arrivent. Nan ptacs avant du direct. Il est dans l'équivalent d'une équipe bolivienne hein. C'était quand même l'équipe de Croatie. Il y avait pas grand chose et pourtant... Il y a une équipe chèque qui s'est montée aussi. Ouais. Pas vu tout le monde. Il y a pas à l'Etonie ou un truc comme ça aussi euh... Ouais il y a pas mal de trucs improbables quand même. Alors là tu vas découvrir un truc que ça s'appelle le Zergring plus un attaque. Patience. Ah Patience qui découvre le Zergring plus un attaque. Int ? Ça se passe mal. Int ? Indice. Indice. Pour moi Int c'est League of Legends. Genre euh... Ah ! Inten... 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 Ah putain comment on dit ? Inten... Intentionnel. Intentionnel. Ouais. Intentionnel. Ouais. Intentionnel mais j'arrive pas le... Intentionnel. Un zélote et un DT. Alors lui il va se faire OS première ligne. Voilà. Ahah ! Oh man ! C'est pas bon hein ! T'es obligé de vendre ta vie pour ta micro Moi je t'annonce qu'il y aura une game 3 quand même Ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pop zerg là quand même Et je peux même te dire que dans la game 3 Il va y avoir un drop zerg 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 Parce que pour l'instant Pour l'instant je suis désolé mais le drop zerg Le drop zerg le met à 100% de vent A chaque fois ouais Genre c'est même pas une question Le truc est rentable En plus il suffit d'une sentry au lieu de deux adeptes tu vois Une sentry derrière Le mec a un adept B1 C'est un micro et avec une sentry derrière le wall B2 tout passe Sinon tu le micro Ça c'est une batterie quoi Ouais Non mais c'est sûr dans Dans cette optique là Tu joues au jeu quoi Oh le bâtard Ca c'est pas très respectueux Bah je sais pas Yogo aurait dit qu'il était pas très compétent Genre Protoss quand même Alors en plus Ce qui est bien c'est que des fois il fait de la finesse Et puis des fois il a trouvé la touche air tu vois Et il l'a trouvé massivement Oh yeah Est-ce qu'il y a pas empolage ? Ah bah c'est toujours possible hein Ca serait mieux si le prisme était de ce côté de la main Ouais il y a l'unité de la triche en terme de micro qui est un peu loin Attention il s'est mis sur les porte-huile pour ouvrir la porte On y va 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 Il s'appelle courir dedans il fait un câlin Oh il y a pas de détection C'est pas très grave Dans le grand cadre de cette partie Ah je crois qu'il y en a trois quand même maintenant Forcément Oh ! Il a trahi en ville 1 Oh il l'a pas tué Oh il a couru dans la ville Bah les deux sont là mais les deux je les trouve pas ouf Sois tout honnête L'Ozira et Patience ? Ouais Moi je suis confiant pour le vainqueur de Heartstep Libre Ouais moi aussi J'ai une autre façon de le dire Après on vous verra Patience en PVP ça peut être autre chose C'est un autre genre j'avoue c'est un autre genre L'Ozira tiens Mais là mec L'Ozira il veut pas faire un putain de vigilant quoi Il est là il arrive Ah c'est pas trop tôt bordel Regarde les kills des DT qu'on rigole un coup Si c'est... Trois Et trois Faudrait plus de voir les dégâts Ouais Cet immortel là Cet immortel il a des kills par contre On va s'intéresser à son destin Il va croiser deux queens ça va être terminé Chut Hop On en parle plus Allez c'est peut être le moment de GG Non il va contre attaquer dans la main avec un immortel Trois kills seulement LoL Et le DT Ouais le DT c'est mieux que de tout à l'heure Le plan pour oublier ALGL avec ton immo Mec il y a beaucoup quand même sur la carte Il va falloir considérer les chiffres Patience Si tu passes ta souris en haut à droite tu verras 70 sur 110 Et notamment 37 récolteurs Je sais pas ce que t'es le plus fort Le plus fort les 37 récolteurs ou les 34 armées Ouais je sais pas Mais dans les deux cas les maths sont faits Et tu comprends que t'es pas bien Surtout quand ta face est marqué 122 Ah ça il le sait pas Oh bah là il vient de diminuer de moitié de pop armés Ouais Pardon c'est Immortel Qui euh... Tonneb dans son nom Et du coup il est en train de pouvoir faire des centrés Alors les Vigilants qui euh... Mettent la charge On le met en mode euh... En hall pose Je le remarque ouais ouais En Vigil de mode Tourage de détection C'est moi ou est-ce que danser un petit peu à la fin ? DJ en tout cas de la part de patience Il méritait de se faire danser dessus Parce qu'il fallait quitter sa game Il y a désormais deux minutes Ca fait un partout entre les deux joueurs On rappelle que le vainqueur du coup affrontera Il sera en décisif match Ouais le vainqueur Enfin en qualificatif euh... Match qualificatif Pour ces IUM Katowice Contre un des deux foreigners protos Top foreigners protos En la personne de Nib et euh... Et Arstem Je pense que c'est les deux meilleurs foreigners protos non ? Peut-être Showtime ? Au dessus d'Arstem ? Ouais j'en sais rien Alors Sam quand il joue bien il joue bien quoi Bah Arstem quand il joue bien il est ultra chaud Bah il gagne des compètes en fait C'est pas le cas de Showtime depuis longtemps Alors Putain il y a de la musique dans les locaux Moi je trouve que Dread02 a bien résumé euh... Ah ouais ? Voilà A bien résumé la situation sur le vote Ouais ? Il a dit quoi ? Clem Dénès et je sais pas qui Ok Honnêtement Ouais Je pense que... Si tu veux donner ton avis Moi on m'a dit de pas le donner Et Imre et euh... Je ne le donnerai pas Mais euh... Honnêtement j'ai Ligulac les gens J'ai Ligulac les gens Ouais mais en fait c'est ce que je montrais tout à l'heure à... Je sais même pas comment ça se passe sur Ligulac pour aller faire A euh... A Timo Timo il me faisait euh... Bah tu vas voir sur le Clem il est pas dégueul Si Timo il me faisait euh... Ouais euh... Mais mec lui il est pas meilleur que lui Je fais bah je sais pas Va sur Ligulac T'es que l'ordre de pseudo tu vas rigoler hein Y'en avait un c'était full loup Y'en un c'était full win tu vois Après c'est pas les mêmes joueurs qui se jouent hein Mais euh... Là si tu regardes juste en dessous mec Les stats elles sont bonnes Il est vachement haut quand même euh... Holy shit Ouais mais regarde là là Brrrrr Ouais Alors y'a des singes Y'a notamment Yogo dans le délire Mais bon Ça reste un 2-0 Ouais euh... C'est pas mal 3-0 C'est vrai que c'était sa finale de Agrofort Non il est vachement haut rating surtout je trouve Attends C'est simple Il est cinquième en français Il est cinquième français Ouais il joue pas assez de bons joueurs pour euh... Tu veux voir le classement Ligulac français ? Attends Donnée objective Hop Ouais Ouais tu mets en normal Ouais il fait sens ce classement Sachant que c'est très serré apparemment Moi je trouve que le classement fait sens surtout avec les écarts Ouais 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 Après voilà Ouais c'est quoi comme eux On lit ce qu'on y veut les chiffres étend les chiffres les amis Ils ne sont pas Yogo top 14 français sur Aligulac MDR Tu sais que je suis 70 et quelques un truc comme ça moi ? Ouais je suis plus classé je crois Je dois être inactif 70 ? 73ème 73ème FR Solide ! T'es derrière Alghast T'es derrière Alghast ? Oh merde Mais il a pas fait assez de matchs parce que tu commences je crois à 1300 cold D'accord Et ensuite quand t'es mauvais tu commences pas à perdre D'accord Moi ça me fait penser à cette GoFort où j'ai trop contre BSK Oh ça me délire Mais tu savais comment il jouait BSK ? Non je l'avais jamais joué Je l'avais joué il y a très longtemps mais je me souvenais pas qu'il y avait pas de T3 quoi Oui il y avait beaucoup de cafards ou beaucoup d'hydra et de bain ? Il y avait beaucoup de cafards et d'hydra et il y avait pas de T3, il y avait de 2-2 et voilà Ouais du coup En gros j'ai été trop agressif pour mon propre bien Tu savais pas qui tu jouais ? J'avais triple facto et j'ai décidé de sortir au lieu d'accumuler 15 tanks et de gagner la game Oui ? Même en étant de siège Ouais voilà Dèscevant C'est important de connaître son adversaire Allez en haut à gauche du coup patience En bas à droite Lozira Lozira Et Alors sur cette map Ouais Obligé De faire le dropling C'est vrai C'est tellement fort Bah parce que t'as l'ascenseur de la triche Bah non mais c'est pas celui-là mec Dans la B1 Tu sais que t'as pas besoin de bouger l'over là ? Ouais je sais plus c'est là Ouais c'est là T'as plus besoin de bouger l'over et ça monte ça descend C'est le spot de la triche Donc il va carrément le faire patience Lozira en plus on nous propose un petit wall B2 Bon voilà Bien ouvert avec un cyber qui mourra un moment ou un autre C'est ça là le cyber il tend déjà son boule Il tend son boule Et boule tendue doit être pronue Tu t'engages dans une pente glissante Ouais bah là je t'avoue qu'il fallait l'arrivement U et c'était pas il de rester sans voile humide D'accord C'est bon Ouais Allez c'est parti C'est un peu gras ça hein Facile et gras Ouais exactement Mais des fois il faut savoir que le gras c'est la vie C'est vrai Bah userglic c'est déjà vite quoi C'est déjà parti Ah ce coup-ci on est sur 20 drones Où est la chambre dévot ? Là voilà C'est dingue quand même A quel point tu prends ton adversaire comme un débile Quand tu fais trois fois de suite la même opening agro Et que la vérité c'est que pour l'instant deux fois d'affilée t'étais loin devant Mec ça me rappelle un truc Ah push et le batte contre Yogo Ouais Alors la différence c'est que Yogo mourait à la fin Oui bah ça c'est pareil gros C'est à quel point tu prends ton adversaire pour un débile en lui faisant un push agro Et ça te met bien où tu gagnes tu vois Et la vérité c'est que j'avais perdu au prévu 5 BO différents en plus Ouais et puis tu t'as juste rendu compte que le mec était du perdu Le mec était perdu Il était au fond de sa live Attends attends ça marche Ah bon attends on va réussir un coup Ah bah encore Très bien et là Et bah voilà Le troisième par contre j'ai mis ce micro du coup je suis mort Oh il y a deux over Ouais et ce coup-ci il y a un Un oracle mec Je suis pas fan de l'oracle On va voir si ça passe Oh Il va tellement te drogues dessus Il est tardif cette oracle Je fais un petit peu de micro à l'arrivée et tout Là tu peux monter et descendre hein Ouais Quel est l'adepte l'adepte ? Il y a une gate ? Allez c'est parti Ouais il remonte Oh il en perd la moitié Après le Allez prends le cyber Pourquoi ? Ah il y a deux adeptes Il y a deux adeptes dans le wolf Ouais mais là mec Il y a bientôt 40 derniers Alors il a perdu les 8 premiers Et ça c'est un peu dommage Walay ! On se voit à la finale des Nation Wars On espère vous voir à la finale des Nation Wars Merci à toi Vejus Alors Pour ton resub Patience je sais pas ce qu'il lui a pris Mais l'oracle a traversé la carte Et il a fait quoi ? Rien Ah il est à l'arrêt Tu vois ce cyber ? Ah il est en train de le recall même C'est la cyber ? Non ? Non ? Non ? Alors il y a une deuxième version pour le cyber C'est assez de pilotes Bon ce coup-ci il y a que 19 drones Il va falloir faire beaucoup beaucoup de dégâts pour Lozira Qui est quasiment win Ici qui est en train de commit beaucoup plus que les parties précédentes Qui peut l'avoir là Qui peut l'avoir en 14 secondes Ouais ça va passer pour Lozira ici Qui est en train de prendre Le Cyberladycore Refusé ! Merci à toi Overclock qui a ses deux Par contre ça rentre pas hein Il est devant la merde Lozira pour l'instant Il a perdu ses deux over de drop A cause du Phoenix Ouais Il est pas du tout rentré Il y a deux adeptes Il est complètement défendu hein Attends la deux adeptes ça sera peut-être pas assez en terme de dégâts Ouais après tu peux Il y a plus d'oracle Il y a plus d'énergie effectivement Ouais Lui il a de l'énergie Il a déjà de l'énergie pour remplir le rayon Ouais mais il peut tuer 4-3 gling maximum quoi Qu'est-ce que ça rentre ? Oh ! Oh le pylône du haut Le pylône du haut Le pylône du haut Deuxième oracle Et si troisième oracle Pendant qu'il sort le premier qui commence à tirer Le pylône qui change pour le moment Ohlala Le football Lozira qui est en train de s'enpâle On va avoir un pvp ivré Ouais on va avoir un pvp ivré Nan Attends quoi que quoi Il y a plus d'énergie Nan mais si il faut qu'il en active un Mec il y a que dalle d'énergie Il a plus de gates Il a plus de fraud Il y a encore 14 zirglings dans la barre de fraud ici Oh ça rentre Il est en train de le bourrax Nan le wall C'est pas wall Ivré Oh c'était manchot La wall Nan encore Oh c'est wall Je gê Ok Je gê Nan 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 Si si c'est le gê Nan 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 Pas de pvp en finale Nan 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 Ça n'arrivera pas Ivray Il y a bientôt 5 horas Il y a bientôt 5 horas Un drone dans la barre de production Un drone dans la barre de production Je crois qu'il vient de comprendre 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 Ah il y avait le petit pélone là pour bloquer là Mais alors là le Oh Zira Retourne à Lozyra Ouais Il y va Le Le Cyber Le Cyber Lozyra dans la singerie ultime Ah là il y a le unité de la truce la sentry Il vient d'être 3 de 8 C'est fini, il y a je ne sais pas combien d'oracles Il y a 5 oracles contre 18 zaryling Il y a 5 dros Il a perdu Pour 2 adeptes Regarde les clics, clique les oracles Ca va être trop drôle en vrai 20, 7 kills 7, 0 17 C'est pas mal hein Il n'y a pas beaucoup d'unité Ah bah il va en perdre un Sympa Attends ça retappe le hall Ouais non il abandonne pas l'ozira Bientôt il va abandonner Mais Parce que cette game est malheureusement Fini pour l'ozira Bah il va la jouer, il va la jouer Il va se faire right click par des oracles Ouais j'ai compris que là Pourquoi il pose pas une 2ème stargate Patience C'est un bon délire hein Tu sais 2ème stargate Tu fais des oracles et t'inquiète ça arrive Les squads de la mort arrivent Tu connais la VFNSS ? C'est la version proto aussi Oh la 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 Regarde les petits polonais Oh non c'est horrible de Versailles C'est pas bien Moi je trouve que c'est assez représentatif Ah ouais j'avoue que 2 allemands pour 12 polonais Bon c'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien mais ce qui est pas bien ici Les chances de victoire nous ira Dans ce match Il va tenter un truc avec sa ligue hein Ouais bah vas-y hein tente un bye Là tu te fais double force fit Chut 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 Pourquoi il cherche à sortir comme ça ? Mec t'as un prise ? Laisse ton follow là Alors s'il arrive à se faire chantonner par un respite Ah mec ça serait euh... Dommage Il est trop loin devant pour que ça arrive c'est malheureux Allez un retour arène pour l'Ozira Tu vois que c'est ouvert On assure avec une V3 V3 également pour l'Ozira C'est dommage qu'il ait perdu ses Zora quand même Ouais et... Il est un peu... Bourriné quoi Fin Après en terme de bourrinage Comparé à ce qu'a fait l'Ozira On reste quand même sur quelque chose de très simple Ça rentre C'est l'histoire de la vie Non mais cette game mec Mais en plus il pose V3 et tout alors qu'il a le charge lot et X gate Elle est fou l'Ozira cette game Non mec c'est terrible Les deux là au 100 ils sont fous Ah c'est fou Ils ont du mal à lire Mon petit gaming Ok Allez l'Ozira Si tu fais 50 opérations comme ça tu peux remonter Ah non là il y a un problème juste ici Ah ça m'a dit le capard Double doigt d'honneur Boum boum 3ème, 4ème OOOH Ils sont bien paqués quand même les heroes Après ils leur ont bien craché sur la gueule Oh le bruit mec Ah j'adore la mec On dirait une forest Et c'est cassé Et après ça fait Pardon ? Après ça fait le bruit de l'âge qui tombe Bon bah voilà Ça c'est une bonne chose de faite Une petite hatch gratuite sur des oracles 63 de poids armés à 38 On est un joueur proto Ce qui est pas mal dans sa game je pense Ah alors je ne traverse pas la game Mec dangereux Par contre il me fait du mal à traverser la carte Au bout d'un moment il faut savoir tuer son adversaire quoi Si tu tues un clic la game elle est over C'est à dire qu'à partir du moment où le mec peut plus marcher A deux bras en moins Et en pleine crise d'épilepsie J'ai envie de dire mets un coup de tatane tu vois Termine le quoi C'est ça L'horreur on fait semblant qu'on a de la micro et de la pelle Ouais Et on galère sur un Zeo de côté le Zyra et on le laisse partir Le gars le sont tapés Un génie Allez Il est temps de sortir le Zyra Il est temps d'y aller Akuriku Comme ça mais là Il est temps d'y aller Essaye de faire Tricky Boy Charger Il tue Armée Protos Qui balance les forcefields Triple rayon laser Et c'est parti pour un Zyra Qui va retourner en Corée assez vite Patience On n'a pas le temps Oh Attends Quel humour Ah non non c'est rassurant il n'y a pas deux Attends Attends Imrie il lui prend ses arcs quand même Il prend la vie ses arcs GG GG Patience qui s'impose Qui nous offrira du coup De PVP consécutif Arstem contre Nib Puis le vainqueur contre Patience C'est la suite du programme ici Pour savoir qui sera le dernier qualifié Pour ce Groove Sage des UUM4OVIC Qui aura lieu en... Alors pour moi Bah je... Je vais éviter de dire de la merde Non mais surtout sur le format Ah c'est euh... Je sais c'est 4 poules de 6 4 poules de 6 en robin Voilà D'avoir une bonne dose de match De se mettre très très bien Pas loin de 15 matchs par poule Ouais on va... On va manger du Starcraft hein les gars Cette semaine Euh... Est-ce que je casse pendant le groupe C ? Yes ! T'es pas sur le groupe C ? Il est quand ? Vendredi Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vendredi je me tape... Tu vois où sont les Terranes ? Oh non ! Attends ! What the fuck ? Oh non mec ! C'est pas grave les Terranes ils sont le jeudi et moi c'est... Oh non ! Vas-y je vais demander à Yogo Je peux ne pas casser... Allez ! 2 PPP qui arrivent le prochain ! C'est Hearthem contre Neyvon ! On fait un petit break et on revient dans un instant pour du Protos qui saute sur du Protos A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501